on voit l'humidité qui tombe rapidement le aéro, je le mets juste à côté déshumidificateur bonjour, je vous présente le déshumidificateur de la société PASAPER un produit envoyé par la société pour un test vidéo, si vous intéresse, vous avez tous les liens en description la notice d'utilisation la capacité de déshumidification 20L par jour à 30 degrés et avec un taux d'humidité à 80% la puissance d'entrée maximum c'est 370 watts à 30 degrés et avec un taux d'humidité à 80% le bruit inférieur à 45 décibels la capacité du réservoir d'eau c'est 6,5 litres il utilise un gaz réfrigérant c'est le R290 il y en a 58 grammes le poids net 14 kg la taille minimale de la pièce c'est 4 m² au sol au niveau des dimensions c'est 340 x 240 x 500 mm l'appareil peut fonctionner sur des températures entre 5 degrés et 38 degrés quand vous recevez le produit surtout après le transport ne pas l'utiliser immédiatement vous le laissez à la verticale et il faudra attendre 24 heures avant de le faire fonctionner le filtre à air doit être nettoyé toutes les 2 semaines un tuyau de vidange si vous voulez l'utiliser de manière permanente on est sur un tuyau de 2 m de long le filtre et le déshumidificateur sur la partie haute le panneau de contrôle on va voir juste après sur les côtés vous avez deux poignées 4 roues en dessous ici vous avez le filtre à air vous devez installer l'autre filtre vous ne pouvez pas vous tromper de sens étant donné qu'il y a un petit côté ici il suffit simplement de re-clipser si vous l'utilisez de manière permanente là vous pouvez connecter le tuyau et comme ça l'eau sortira dans le tuyau si vous ne connectez pas le tuyau l'eau ira dans le réservoir à eau de 6,5 litres et lorsqu'il sera rempli il y aura un arrêt automatique c'est un produit que j'ai déjà ouvert et testé il y avait des petits autocollants de protection pour empêcher que ça s'ouvre durant le transport après vous pouvez les retirer le réservoir à eau de 6,5 litres avec une poignée sur la partie haute on peut voir l'eau à travers ici l'eau à travers ici vous avez un bouton pour allumer avec le taux d'humidité actuel il est en mode automatique il va fonctionner selon le taux d'humidité que vous avez paramétré au maximum c'est 80% au minimum c'est 30% c'est par palier de 5% si je veux 35% là on est à 61% il démarre avec deux ventilations là c'est la ventilation forte ventilation faible vous avez le mode fonctionnement en permanence quel que soit le taux d'humidité il va fonctionner d'ailleurs on ne peut pas modifier le taux d'humidité on ne peut pas modifier la ventilation également là vous avez un timer au maximum c'est 24 heures et c'est par palier de 1 heure là vous avez un indicateur si le réservoir à eau est rempli la partie avant vous avez une couleur verte c'est à dire que vous êtes entre 40 et 60% d'humidité ce qui est un bon taux d'humidité bleu vous êtes en dessous de 40% rouge vous êtes au dessus de 60% le taux idéal d'humidité est entre 40 et 60% à noter que le mode nuit c'est exactement le même bruit que ventilation faible c'est simplement il y a moins de lumière au niveau de l'appareil la lumière avant s'arrête et celle-ci s'arrête à noter que quand vous l'arrêtez il ne s'arrête pas immédiatement surtout dans cette phase vous ne devez pas le débrancher vous attendez qu'il termine sa phase d'arrêt la phase d'arrêt le débrancher à touchis le maximum annoncé est 370w, selon les taux d'humidité que j'ai constaté, il fonctionnait entre 200 et 250w on est en mode faible, 235w, ventilation forte, 240w on est à 62%, je suis à 61% j'allume, j'ai mis le mode fonctionnement permanent, le taux d'humidité est faux on est sur 4 heures et 4 minutes, consommation 0,685kWh il affiche 57%, ici 58% 10,6 degrés et là 59% 10,1 degrés on a récupéré 360g on arrive sur 8 heures de fonctionnement, en mode ventilation, consommation 1,307kWh il nous indique 57%, là 58% et là 58% 336g supplémentaire au total sur 8 heures de fonctionnement, 691 grammes tout ce qui a été récupéré sur 8 heures de fonctionnement on va faire un test en mode nuit pour être sûr du taux d'humidité, j'ai pris ce capteur, on sera à peu près à 68% j'allume le produit, je mets le mode nuit on va mettre un timer sur 10 heures 10 heures en mode nuit, consommation 1,06kWh 1,5 litre d'eau on va faire un petit versus pendant 24 heures, entre le déshumidificateur et le Robson Aero 360 degrés c'est marqué efficacité renforcée, la première goutte dans les 12 heures je pense déjà connaître le gagnant du versus il faut mettre le côté foncé vers le bas on est sur du 12 degrés, 64% d'humidité, et celui-ci 12 degrés, 62% d'humidité j'allume, on va faire un fonctionnement en continu pendant 24 heures et le Aero je le mets juste à côté le test 24 heures vient de se terminer, on a consommé 4kWh il y a beaucoup d'eau, on est à peu près à la moitié on est sur 2 litres et 20 grammes 838 grammes 838 grammes au total 2,85 litres et là vous voyez ce que ça a récupéré franchement ça a plus récupéré que ce que j'aurais imaginé on va compléter ici et là on a récupéré 11 grammes il n'y a vraiment pas photo, je vais laisser quelques jours ici on va voir d'ici 2-3 jours ce qu'il aura récupéré la journée on est sur une journée très humide 13,1 degrés 71% 74% 69% 69% 69% 72% j'allume il m'indique 82% comme d'habitude c'est totalement faux on va faire un fonctionnement en continu on va faire fonctionner pendant 10 heures on est sur 10 minutes de fonctionnement et le taux d'humidité commence à être correct il faut attendre 10-15 minutes et là vous avez un taux d'humidité beaucoup plus réaliste et à noter que les capteurs plus sensibles commencent déjà à baisser en taux d'humidité ce capteur là qui est le plus sensible il m'indique pratiquement 69% d'humidité alors on approche les 10 heures de fonctionnement là vous voyez l'historique avec le capteur govi on est à 75% on voit l'humidité qui tombe rapidement en sachant que le capteur il est à plus de 5 mètres et après on voit les différents cycles quand il fonctionne l'appareil repasse en mode ventilation ça remonte après il fonctionne à peu près 50 minutes de fonctionnement et 10 minutes de ventilation et là on voit tous les cycles on voit que ça descend le thermopro c'est moins détaillé au niveau du graphique mais on voit la même tendance on a débuté à 71% et là on serait vers les 62% on voit toujours les cycles de fonctionnement et de ventilation quand ça remonte un petit peu on voit clairement la tendance baissière là il affiche 64% 63% 67% 64% 64% et là on serait sur du 63% les deux capteurs les plus précis ça serait celui-ci et le thermopro aéro 360 en 10 heures supplémentaire on a récupéré 7 millilitres et là le délimidificateur en 10 heures de fonctionnement on a récupéré 1925 millilitres pratiquement 2 litres d'eau il aura bien fonctionné pendant 10 heures et la consommation totale 1,82 kWh on est dans une piège chauffée et isolée sans aucun problème d'humidité là il indique à peu près 43,5 49 46 et celui-ci qui est dans la chambre depuis très longtemps il me dit 43% on va faire un fonctionnement en continu on va faire fonctionner pendant 2 heures donc les deux heures sont terminées donc là on est sur 0,42 kWh ce capteur il indique 40% là on est à 44 45 et là 37% la quantité d'eau récupérée on a récupéré 91 g d'eau donc on était sur un taux d'humidité de basse très faible il n'y a pas réellement d'intérêt de le faire fonctionner dans de telles conditions donc malgré le taux d'humidité assez bas dans la pièce on a quand même récupéré en 2 heures 91 g d'eau on va faire un petit test extrême là on est vraiment en extérieur c'est un temps très humide sur un site internet ça me dit 79% d'humidité 5 degrés et là on est à peu près à 6,5 degrés 70% d'humidité on va arrêter 85 g d'eau voilà pour la petite présentation du désimodificateur de la société pas à paire concernant le aéro 360 là je vous mettrai le nombre de jours et la quantité d'eau récupérée on a une bonne performance dans l'ensemble dans des pièces de grand volume il fait une bonne circulation de l'air bonne performance en mode faible nuit un arrêt automatique et un redémarrage automatique selon le taux d'humidité que vous avez souhaité le gaz utilisé c'est le R290 il a un faible impact sur le réchauffement climatique il fonctionne de 5 jusqu'à 38 degrés bien entendu plus fait chaud et plus le taux d'humidité est important et plus sera performant un réservoir d'eau de grande capacité le bruit dans une chambre si vous l'avez à proximité le taux d'humidité est correct après 10-15 minutes une consommation assez faible sur la plupart des tests que j'ai fait j'étais entre 190 et 220 watts il est annoncé à 370 au maximum on peut connecter directement le tuyau ici pour une récupération permanente 1 minuteur de 24 heures 4 roues de transport le taux d'humidité est totalement faux lorsqu'on allume l'appareil il est simplement correct au bout de 10-15 minutes de fonctionnement et on ne peut pas diriger le sens de l'air les capteurs d'humidité je vous mettrai les liens en description de la vidéo je vous ferai une petite présentation un peu plus tard les plus précis étant celui-ci et le thermopro le govi il a généralement 2 à 3 points d'humidité en plus par rapport à la réalité je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt au revoir à bientôt 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 à bientôt